La séance est suspendue. Ce samedi 20 juillet 2024, une altercation a eu lieu au Parlement de la CDAO, après que le député sénégalais Guy Marius Sagna a vivement critiqué les chefs d'État de la sous-région ouest-africaine, les accusant d'être à l'origine de l'appauvrissement de l'Afrique de l'Ouest. Ses propos ont déclenché un affrontement avec la vice-présidente du Parlement de la CDAO, la députée ivoirienne Adjaratou Traoré. Récemment élue deuxième vice-présidente du Parlement de la CDAO, Adjaratou Traoré est également la chef de la délégation des parlementaires ivoiriens à la CDAO. Depuis le début de la première session ordinaire du Parlement de la CDAO, Guy Marius Sagna n'a cessé de critiquer les dirigeants ouest-africains, notamment Fort Nyasingbe, Patrice Talon et Alassane Ouattara. Ses critiques ont culminé dans un affrontement direct avec Adjaratou Traoré, vice-présidente du Parlement. Merci beaucoup Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté, appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest ». Tant que le PNUD va continuer à dire « pauvreté », le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement ? Parce que qui a appauvri l'Afrique ? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Un, vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Mais qui a appauvris l'Afrique ? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chers d'État qui ont appauvris l'Afrique. Excusez-moi. Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui ? Qui a dit oui ? Ok. Vous suivez. Je veux qu'elle mette. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvris l'Afrique. C'est une insulte. Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvris l'Afrique ? Oui, mais c'est la manière de présenter. C'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi. À l'endroit d'un chef de regard, oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi, qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes contrôlé ce que vous avez à dire. Vous êtes ouviest contrôlé. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État n'importe quoi. Je ne supporte à vous. Vous ne souffrez pas. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État n'importe quoi. Vous faites ce que ça veut dire. Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...